L'occupation de 718 hectares dans le terroir est à l'origine de la colère noire des populations de Paki, village de la commune de Dias. On a constaté des machines qui ont déblé nos champs ici. Nous dénonçons toute cette agression au niveau de nos terres. Les populations réclament justice. Parce qu'on n'a pas à ça, nous réclamons nos terres. Arborant des foulards et brassards rouges, ces villageois index, la CSE, compagnie sénégalaise d'entreprise, de vouloir s'accaparer de leurs biens. CSE, nous on ne connaît pas CSE. La CSE n'est pas venue parler avec les populations, donc on n'est au courant de rien. On ne peut pas comprendre que les gens viennent dans nos communes faire ce que le niveau de la commune, ils ne nous donnent pas l'information, nous aussi on n'est pas informés, donc on est venu pour dénoncer cela. Une situation qui, selon les manifestants, a installé dans le SAFI une précarité totale. Très appauvrie, parce qu'on n'est pas soutenus. On n'est pas soutenus. Donc c'est pourquoi on a voulu faire ce rassemblement, pour dénoncer ce qui se fait au niveau de la commune. Ils ont dit 700 hectares. Et 700 hectares, on ne peut pas, 718, 718 hectares, on ne peut pas l'avoir sur les réseaux. Nous aussi, on a des projets agricoles pour le village. Donc les projets agricoles, l'extension du village doit se faire ici. Devant cette situation, ces manifestants interpellent les plus hautes autorités. Sinon, ils vont distiller passer à la vitesse supérieure. On interpelle le président Macky Sall pour qu'il nous aide à retrouver nos terres. Aujourd'hui, c'est un commencement et on compte durcir le temps pour qu'au musée, je suis soit fait. Très en colère, ces villageois ont profité de leur face-à-face avec la presse pour déverser leur bille sur les autorités de l'aéroport international Blaise Djaï. On ne se retrouve pas parce que nos jeunes n'y travaillent pas. On ne se retrouve pas à l'aéroport parce que, voilà, justement, on le sauverait. Depuis la pause de la première pierre de l'AIBD en 2007, les populations de la commune de Djaïs ne cessent de protester contre le morcellement ou l'occupation de leur terre. Une unième fois qui ne trouve toujours pas de solution.